Bonjour à tous, je m'appelle David Bréon, je suis adjoint directeur d'ACP Formations et je suis notamment responsable des formations certifiantes. C'est à ce titre que je vous souhaite la bienvenue et que j'ai le plaisir de vous accueillir dans nos locaux. En tant que directeur général du CIFOP, Institut de formation pour le développement, spécialisé dans le renforcement des capacités des élus, des dirigeants, des cadres et collaborateurs du secteur public, c'est un réel plaisir pour moi de représenter notre institut à cette cérémonie co-organisée à Paris ce vendredi 14 décembre 2018 avec notre partenaire ACP Formations. Au-delà de l'expertise technique et de la qualité des enseignements que nous dispensons, l'esprit CIFOP c'est aussi la convivialité et la richesse des relations humaines qui se nouent au fil des rencontres et des échanges d'expériences. Le séminaire CIFOP intitulé Cycle métier, certification en audite interne du secteur public, s'inscrit parfaitement dans la démarche volontariste de qualité et de positionnement haut de gamme de notre institut qui peut être ainsi résumé de la formation à l'expertise. Je me dois également de remercier ici l'ensemble de l'équipe CIFOP qui m'entoure au quotidien et qui ne ménage aucun effort pour que chaque CIFOPien, chaque CIFOPienne apprécie son séjour parmi nous. Professionnalisme, efficience, sourire et convivialité sont les valeurs essentielles qui nous animent et nous guident chaque jour au CIFOP. Enfin, je voudrais remercier et féliciter nos neuf CIFOPiens venus de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de Mauritanie et du Sénégal pour leur fidélité sans faille au CIFOP puisque nombre d'entre eux y viennent régulièrement renforcer leur capacité depuis plusieurs années. Vous avez prouvé par vos capacités et votre ténacité qu'on pouvait compter sur vous. À coup sûr, vous servirez d'exemple à ceux qui vous succéderont dans les prochains séminaires métiers certifiants que le CIFOP organisera en 2019. Merci à tous. Longue vieux partenariat entre CIFOP et ACP Formation. Je laisse maintenant la place à David pour proclamer les résultats officiels. C'est avec joie que je vous annonce que vous avez tous réussi les évaluations de ces différents modules. Avec la formation, j'ai acquis les six outils et ça me permet d'être performant et de donner un rapport sur l'audit de performance. De par sa valeur ajoutée, je recommande cette formation à d'autres auditeurs, à ceux qui exercent ce métier dans l'administration publique. Je tiens à dire que l'expérience de notre formatrice, n'est-ce pas, nous a permis aujourd'hui d'acquérir certaines connaissances. Et ce qui est le plus important pour moi, ce que j'ai acquérir, n'est-ce pas, de nouveau, c'est l'audit de la performance. Ça permet vraiment de bénéficier de l'expérience française qui a créé une belle expérience dans le domaine. On a presque 50% des inspecteurs des finances actuelles qui sont certifiés. Donc, les 50 autres pourcents, il faut qu'ils viennent pour qu'on puisse porter le label audit interne dans le ministère à partir de 2020. Je tiens à remercier M. Jules Dugard pour l'organisation, n'est-ce pas, des formations. Également, on dit que la formation est de qualité et c'est vraiment du haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada